On se retrouve pour une nouvelle semaine, je vais vous emmener avec moi. ...organisation extrêmement régulière avec les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se passe un truc ! On est mardi, je suis à l'école, il est 8h30. Je vais avancer sur mon projet là, parce que demain il y a la première correction. Et hier soir j'ai été voir un TED Talk, c'était vachement bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était super cool. Du coup ce matin je suis un peu fatiguée, mais là il faut que j'avance sur mon projet parce qu'il y a la correction demain matin. Et ça va, j'ai encore un peu de temps. Mais voilà, j'aimerais bien faire quelque chose de cool. Du coup là le projet c'est une tiny house. Et en gros tu choisis ton client, ton type de client. Moi j'ai choisi des randonneurs. Et je vais vous montrer un peu le projet, ce sera peut-être cool. Bon, du coup là ça ressemble pas à grand chose parce que j'ai enlevé les toits et les murs. Mais en gros le projet c'est de faire un micro habitat avec un espace réduit. En gros ça va dans la démarche minimaliste, c'est-à-dire vivre mieux avec moins. Et là moi j'ai fait un refus de montagne du coup avec 6 couchages. Là-bas il y a la cuisine, ça je vais vous montrer. Du coup il faut tout rentrer dans 20 mètres carrés. Là-bas il y a la cuisine, là il y a des espaces de stockage, des tables, la salle de bain. Et là aussi je vais faire un salon. Du coup il faut que j'avance bien ça. Et après je passerai sur photoshop pour faire des randues. Alors il y a 4 yens sous le quartier. Alors il faut savoir qu'il est actuellement 29 et que nous sommes toujours en cours. C'est inadmissible. Tout le monde est très concentré. Il est actuellement 22h30 et j'ai fini mon projet. Vous le retrouvez chez moi pour manger. On est mercredi, il est environ 16h. Et ce matin j'ai eu la première correction du projet. Du coup ça s'est bien passé. Ils nous ont aiguillé sur les pistes. Là je vais avoir 2 corrections avant le rendu final, juste avant les vacances de Noël. Entrer à la maison, il était 13h. Bon il était 13h. Je me suis reposée un peu parce que j'étais fatiguée, rejetée vers mes courses. Rien de passionnant. Et là je vais bosser un peu parce que la semaine prochaine j'ai partiel de sociaux. Du coup on a 6h d'amphites sociaux par semaine. C'est assez intéressant, c'est cool. Je ne pensais pas qu'on en aurait autant, mais on en a 6h. Plus des TD qui durent de 17h30 à 20h30 le mardi. De vacances de Noël. Et on a un dossier à rendre pour les TD. Et là le partiel c'est la semaine prochaine et pas avec les autres partiels. Parce que les autres partiels c'est à la rentrée de janvier. Du coup je vais avoir 4 partiels à la rentrée de janvier. Je vais avoir construction, théorie de l'architecture, histoire de l'architecture et philo. Au niveau de la correction, pour vendredi prochain, pas vendredi, la vendredi d'après, j'ai une maquette d'études à faire. Et le rendu final c'est vendredi dans deux semaines. Avec maquette d'études et modélisation en 3D sur l'ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Du coup je vous ai filmé un peu les projets d'art plastique qu'on a fait avec ma classe et aussi une autre classe. En gros on a 4 heures d'art plastique par semaine. Et on avait un gros projet final à faire pour avoir notre note de semestre. Et il y en a pas mal qui ont dû faire des installations. Ça c'était l'autre classe et nous c'était libre. Je vous ai filmé un peu pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. C'est vrai que c'était sympa, c'est vachement original. Il y en a qui ont fait des installations, il y en a qui ont fait des vidéos, il y en a qui ont pris du son pour faire des choses comme vous l'avez pu le voir. Baptiste ! Quoi ? Je m'amique ! Ça passe même pas sur un largeur ! On est vendredi, il est midi ce matin j'avais pas cours du coup j'en ai profité pour faire des trucs que j'ai envie de faire et aller chercher mon matos pour la future maquette. Du coup voilà, ça fait un mètre et quelques sur presque 80 cm et je me suis trasvalée avec ça dans le métro. On adore ! On adore ! J'ai essayé de vous montrer un peu les locaux Du coup vous avez pu voir la bibliothèque de l'école Qui est franchement sympa, elle est vachement belle C'est vraiment un cadre super sympa pour travailler Moi je pense que j'aimerais bien y aller plus Parce que c'est sympa, par contre les horaires sont un peu Un peu chiant, ça ferme à 16h Le vendredi, le matin ça ouvre à 10h Ça ferme à 17h je crois C'est assez restreint, c'est un peu chiant Mais c'est super, il n'y a pas beaucoup de monde Et le cadre est vraiment sympa Sous-titres par Jérémy Diaz Après sinon vous avez pu voir des images de la soirée de l'école En fait il y a deux grosses soirées à l'école Organisées par le BDE Le bureau des étudiants Qui sont du coup Dans l'enceinte de l'école Il y avait trois scènes, une fanfare Un groupe et un DJ C'était vraiment bien C'était 12€ Avec l'Eco Cup Offerte C'était vraiment sympa, il y avait une bonne ambiance Et il y en a deux comme ça dans l'année Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous ai pas filmé la dernière semaine de projet En fait là c'est sur trois semaines Les trois semaines de projet de la Tiny House Je vous ai pas filmé la dernière semaine Parce que j'avais pas mon téléphone Et du coup On a fini le projet On a fait un rendu vendredi matin Juste avant les vacances Ça s'est bien passé On avait deux maquettes à faire C'est vrai que je vous ai pas filmé la maquette non plus Et après j'étais en week-end à Lille Chez une de mes copines pour fêter les vacances Et voilà Là pendant les vacances j'ai bossé les partiels Parce qu'on avait les partiels juste à la rentrée de janvier C'est un peu chiant parce que vous passez à la rentrée Des vacances de Noël Mais bon Voilà Et après le mois de février c'est un peu plus calme On a que le projet